Il est 11h27, l'assaut final vient d'être donné. Autour de l'immeuble de Mohamed Merah, des rafales de tir en continu. L'homme est me tranché dans une pièce située au fond. Une porte, un mur les sépare, le dernier rempart entre Mohamed Merah et les hommes du raid. Mais les policiers laissent tirer le forcené pour qu'il soit à court de munitions. Les policiers du Rennes ne sont pas entrés de leur propre initiative. On leur a donné l'ordre et l'ordre vient d'assez haut, si on peut dire, au moins du ministre de l'Intérieur. Qui a renoncé ou d'un moment selon vous, qui a renoncé de ce que vous pouvez connaître du milieu, à un moment à le capturer vivant ? C'est-à-dire qu'on aurait épuisé tous les recours ? On pourrait avoir épuisé tous les recours ? C'est possible. Il y a eu toute la phase de négociation qui apparemment s'est terminée. L'individu ensuite ne voulait pas parler. C'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain, que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Un fonctionnaire du RAID qui a pourtant l'habitude de ce genre de choses, me disant qu'il n'avait jamais vu un assaut de cette violence. Les fonctionnaires du RAID ont tenté, bien sûr, de se protéger, ont riposté. Et puis, à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main, en continuant à tirer. Une autre source policière dit que Merah a été tué par des tireurs du RAID dans sa fuite par le balcon. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur la façon dont Mohamed Merah est mort ? Écoutez, moi, je n'ai aucune confirmation, aucune information là-dessus. D'ailleurs, je ne peux que m'en tenir à ce que nous a dit Claude Guéant, qui nous a expliqué que Mohamed Merah gardait le silence depuis 23 heures hier soir, qu'il était en fait retranché dans sa salle de bain, et que c'est au moment où les policiers du RAID qui progressaient peu à peu dans son appartement ont atteint cette pièce qu'il est sorti avec une arme à la main.